L'art est une des meilleures créations pour dénoncer, s'opposer et rejeter une situation. C'est la beauté de l'œuvre contre un régime totalitaire. En 1920, Adolf Hitler dirige le Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands. C'est un parti d'extrême droite qui mélange le racisme, l'antisémitisme et hiérarchise l'espèce humaine par la race. Au sommet, on retrouve la race arienne. En bas de l'échelle, et les plus détestés, ce sont les Juifs, les Slaves et les Tziganes, qui sont une forme de sous-hommes. Par extension, c'est aussi un régime totalitaire qui va construire des camps d'extermination nazis en Allemagne en 1933. Pour éliminer les handicapés, les opposants politiques, les homosexuels, les Roms, mais surtout plus de 6 millions de personnes, dont une grande majorité de Juifs, qui vont périr dans les camps de concentration et d'extermination. En 1949, Pablo Picasso, qui est fermement opposé à la guerre, montre son combat contre les dictatures fascistes et nazies en dessinant une colombe qui tient une branche d'olivier dans son bec. Le symbole de la colombe sera ensuite largement repris par les organisations pacifistes. De 1964 à 1985, 15 ans de dictature militaire au Brésil. Ça commence par un coup d'état le 31 mars 1964, mené par le maréchal Castello Branco. Dès 1968, l'armée supprime les libertés individuelles et arrête, puis emprisonne tous les suspects, sans aucun contrôle. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui seront détenues, torturées et assassinées. Parmi eux, il y avait même des étudiants, des entreprises comme Volkswagen, qui feront partie de ce régime, puisqu'ils feront emprisonner leurs propres employés dans des centres de torture. Et pour représenter ça, le peintre Candido Portinari va peindre Guerre épée à Sao Paulo, où il représente les conditions humaines et les problèmes sociaux pour militer en faveur de la paix. Plus récemment, le 1er février 2021, en Birmanie, C'est un coup d'état de l'armée qui arrête la dirigeante Aung San Suu Kyi et le président Win Mi, et proclame l'état d'urgence pour donner le pouvoir au chef de l'armée, Mihaong Yilang. En même temps, l'armée prend l'hôtel de ville en déployant les soldats autour de l'ambassade américaine et australienne. Il justifie cet axe par la nécessité de préserver la stabilité du pays. Mais c'est rien d'autre qu'un coup d'état. Le 19 février, les artistes de la génération Z, ce sont les moins de 30 ans, vont se mobiliser contre la dictature militaire et ont bien l'intention de participer à un mouvement de désobéissance civile dans tout le pays. Pour ça, ils vont dessiner le salut à trois doigts, qui est un signe de protestation et de résistance face à l'armée. Cette image devient l'étendard des opposants au coup d'état de l'armée birmane. C'est clairement un appel à la désobéissance qui est porté par l'association birmane d'art contemporain. Mais c'est possible grâce à l'art et à sa portée symbolique que des mouvements s'inscrivent dans un mouvement de solidarité mondiale. Encore plus récemment, en juillet 2021, dans quelques semaines en France, les non-vaccinés n'auront plus le droit de vivre librement. Manu Macron met en place une politique où la vie de tous les Français sera rythmée par le contrôle généralisé de la population. Les vaccinés d'un côté qui auront un semblant de liberté avec le droit de se promener dans des parcs, d'aller au restaurant, au cinéma et dans les centres commerciaux pour faire les courses et les non-vaccinés de l'autre qui n'auront plus aucun droit. Restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, voyages en avion ou en train et les bus pour ne citer que seront interdits. Un régime où ceux qui n'obéissent pas seront les rejetés de la société. Un régime où les infirmières qui sauvent des vies se font taper dessus alors qu'elles ont certainement sauvé un des membres de la famille de ce gouvernement. Pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a que deux pays dans le monde qui ont mis en place une telle folie et deux pays du centre de l'Asie au régime totalitaire et tyrannique le Turkménistan et le Tadjikistan. Et maintenant la France, ce même pays qui donne des leçons aux autres sur les droits de l'homme ? L'Afrique du Sud de 1948 n'a toujours pas oublié ce régime la séparation des gens sur des critères ratio et ethniques. Sauf que là, il ne s'agit plus de race mais d'une question de vaccination. Pour représenter l'événement et la situation j'ai dessiné l'image de celui qui met en place un projet aussi dingue. Mais tu sais, comme chaque fois qu'un régime totalitaire s'installe l'art est récupéré par l'État parce que rien ne déplait plus à un tyran que les libertés individuelles qu'il va juger inutiles. Et Macron a besoin des médias et des artistes pour illustrer sa propagande par les affiches et par les œuvres d'art qui sont à son service. Ce ne sera pas notre cas ou peut-être que si. Pour le savoir, dimanche 25 juillet à 21h, je vais organiser sur cette chaîne YouTube un concours de dessin et de peinture sur la représentation de l'art dans ce système. Mais plus particulièrement sur cette nouvelle situation en France. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Qu'est-ce que tu penses du traitement horrible contre les infirmières qui, elles, sauvent des vies contrairement à ceux qui les critiquent ? Du dégoût, du désespoir, de la tristesse, de la honte, de l'humiliation, de la déception et du mépris ? Alors dénonce-le dans un dessin ou une peinture. Ou peut-être qu'à l'inverse, ton plus grand rêve de vivre dans une dictature se réalise enfin. Du coup, t'es fier, heureux de voir que des gens, des frères, tes sœurs, tes parents, tes proches vont être discriminés s'ils ne sont pas vaccinés. T'es enchanté et t'as le sourire jusqu'aux oreilles. Tu vas enfin vivre la satisfaction de ta vie. Tu devras aussi faire un dessin ou une peinture qui représente ton ressenti et le combat contre ces mesures. Ou si tu es totalement favorable à ce qu'il se passe, alors toi aussi, exprime-le dans une œuvre. Parce que oui, certains artistes mettent leur talent au service d'une autorité oppressive et meurtrière. Souviens-toi, en 1927, Isaac Brodsky peint les lignes à la tribune et en 1934, Alexander Deneca peint le gardien de but. A cette époque et avec Staline, les artistes officiels jouissaient d'un niveau de vie supérieur à la moyenne. Alors que les autres étaient exterminés ou envoyés au goulag. Les officiels mettaient en scène l'armée, les officiers et les soldats, les tanks et les avions, les batailles gagnées, les héros nationaux. Mais aussi les sujets qui mettent en avant la beauté du corps, des jeunes gens sportifs ou des paysans, de quoi enthousiasmer le peuple et le pousser à participer à la grandeur politique et économique de l'URSS. Et maintenant, toi, tu peux peut-être faire partie de ceux-là qui vont illustrer la gloire de Macron. Voilà ce qu'on va faire. Pour ça, abonne-toi et partage la vidéo sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Snapchat et un maximum de personnes pour que dimanche à 21h, on soit au moins 1000 personnes à participer au concours et à définir toutes les règles. Dessiner ce que le vainqueur pourra gagner, ce sera certainement une formation de dessin, mais peut-être que tu as mieux à proposer. Pour ça, on se verra dimanche à 21h. Ciao !